Aujourd'hui au programme, Dacia prépare une familiale pas chère pour 2026 et Dodge dévoile la première muscle car électrique. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Dacia, la marque qui nous a offert la Logan, la voiture qui a déclenché une révolution en Europe, prépare son prochain coup de mètre, le projet CNEO. Maintenant, le nom commercial n'est pas encore fixé, mais cette future Dacia sera prête à en découdre dès 2026. Elle se pose en héritière spirituelle de la Dacia Logan et son objectif est clair, faire de l'ombre à la Skoda Octavia. Rien que ça, avec un profil dynamique de type fastback, une allure à la Peugeot 408 et à la Citroën C4X, mais en plus compact et à vrai dire en plus beau. Le tout reposant sur la même plateforme technique flambe en oeuvre que le Duster de troisième génération. Ça promet. Sous le capot, Dacia proposera une symphonie de motorisation avec du GPL, de l'essence et de l'hybride. On a hâte d'en savoir plus et de connaître le design définitif de cette future Dacia. On vous tiendra bien évidemment au courant. Maintenant, du côté de chez Stellantis, les choses se passent à deux vitesses. En Europe, l'électrification est déjà bien amorcée, mais de l'autre côté de l'Atlantique, ça prend son temps. Mais Dodge nous sort une nouvelle pépite, la Charger Daytona électrique. Oui, une muscle car 100% électrique. Cette voiture repose sur la toute nouvelle plateforme STLA large, conçue pour les modèles électriques haut de gamme de chez Stellantis. On parle de deux moteurs, un sur chaque essieu, avec une option Boost PowerShot qui envoie la RT à 502 chevaux et la Scat Pack à 680 chevaux. Et pour les amateurs de décibels, rassurez-vous, ils ont pensé à tout, un petit système magique génère un son artificiel pour que votre voiture électrique ronronne comme un vieux V8. La batterie a une capacité énorme de 100,5 kWh et avec la norme EPA américaine, Dodge annonce jusqu'à 510 km d'autonomie. C'est pas énorme vu la capacité de la batterie. Et pour ceux qui pleurent déjà la disparition du V8, pas de panique, des variantes essence sont prévues, mais dans un second temps, et sans V8, ça sera uniquement du 6 cylindres. Esthétiquement, pas de révolution, mais une évolution. La Charger Daytona garde son charme vintage avec une calandre qui s'affine et un profil tendu. A l'intérieur, pas de clin d'œil rétro, place aux écrans avec une instrumentation numérique jusqu'à 16 pouces et un écran tactile de 12,3 pouces. Et comme Dodge ne fait jamais les choses à moitié, il nous réserve aussi une variante berline 4 portes. Et honnêtement, en coupé ou en 4 portes, on peut dire que le design est très réussi. Sans doute parce que cette Charger ne reprend pas les codes actuels de toutes ces voitures à piles. Et vous, que pensez-vous de cette Charger Daytona ? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, likez, partagez. Et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous ! Merci à tous !